C.S.T. a un succès pour Vortex, la mini-série réalisée pour France 2 par Slimane Baptiste Béroun. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le réalisateur qui partage la vie d'une comédienne d'ici tout commence, la quotidienne phare de Téphane. Les téléspectateurs qui se sont laissés prendre à l'intrigue de Vortex ont découvert ce lundi 16 janvier l'épilogue doux amère de la mini-série fantastique scénarisée par Camille Kouas et Sarah Parkas, sur une idée du roi du polar hexagonal, Franck Tillier. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs menaient l'enquête. Qui pouvait bien avoir tué la jeune juge Mélanie Béguin, incarnée par Camille Clarisse, en 1998, six jours après la Coupe du Monde de Football, sur cette plage bretonne. Le meilleur copain de son mari, Nathan, Eric Pucheux ? Son fidèle copain Hector ? Certaines théories parmi les plus diaboliques imaginaient même que le Vortex faisait de son mari Ludovic, Tomer Sisley, ou de sa nouvelle épouse Parvana, les parfaits coupables de la tragédie. Le final sous haute tension n'a manifestement pas déçu sur les réseaux, et les internautes ont été nombreux à louer le casting pécable et l'intrigue joliment piscelée. Le réalisateur et l'actrice se sont connus il y a dix ans et une part du crédit revient au réalisateur de la mini-série, Slimane Baptiste Beroun. Ce dernier est aussi écrivain mais également acteur. Les fins lignées de la toile auront notamment repéré sa présence dans le rôle du Dr. Henry Castafolt dans Le Visiteur du Futur. Avant de rencontrer le succès avec Vortex Slimane Baptiste Beroun a également réalisé Mental sur France. TV Slash et l'école de la vie sur France 2. C.S.T. en 2012 sur le tournage des opérateurs qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse, Sabine Perron. Le couple marié en 2015 a un fils depuis 2017. Slimane Baptiste Beroun l'a fait tourner à plusieurs reprises dans Les Secrets des Vols ou la saison 2 de l'école de la vie au côté de Julie de Bonnat. Avant qu'elle ne commence à incarner Constance Tessier, infirmière à l'Institut Auguste Armand, et femme du directeur de l'Institut Auguste Armand Emmanuel Tessier, incarné par Benjamin Baroche. Dans la série quotidienne de TF1 en pré-accès ici tout commence. Le monde est décidément tout petit. Le monde est décidément tout le monde est décidément tout le monde.